C'est ici, tout près du château d'eau, sur la fameuse colline 30, que cinq éoliennes pourraient voir le jour. La même où il y a 75 ans, les paras de la 82e Airborne ont livré une dure bataille face aux troupes allemandes. L'endroit se situe à un kilomètre des marées de la Fière, où se trouve le mémorial des parachutistes américains, impensable pour les associations mémorielles du Didet. C'est un endroit sur lequel il s'est passé énormément de choses, où beaucoup de soldats ont donné leur vie, pour notre liberté. Mais c'est aussi un endroit préservé, vous voyez les marées, pour l'écosystème, on sait très bien qu'il y a un impact négatif pour les éoliennes. Les associations sont vent debout contre le projet. Elles ont reçu le soutien outre-Atlantique de l'American Legion, qui regroupe les anciens combattants US. Ils trouvent que c'est une honte, que c'est insultant vis-à-vis de tout ce qui a pu se passer ici. Et encore une fois, c'est toujours pareil, c'est le devoir de mémoire. Le projet éolien, présenté par une société privée au conseil municipal de Picoville, pourrait aussi remettre en question les parachutages organisés chaque année pour commémorer le jour J. La drop zone serait trop proche du site. J'ai demandé au développeur qui s'est présenté, en fait, d'en étudier également la faisabilité sous cet angle aéronautique. Selon lui, les choses sont possibles. Je ne m'en remets pas à cette décision. J'attends effectivement des éléments écrits tangibles de l'armée française et de l'armée américaine qui ont l'habitude d'organiser cette manifestation. Une remise en question des commémorations aériennes signerait sûrement l'arrêt de mort du projet, qui devait rapporter 80 000 euros par an à la commune. Sous-titrage Société Radio-Canada